C'est un peu le grand oral aujourd'hui pour le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui présente les grandes lignes de la stratégie NOE, acronyme de nouvelles opportunités économiques. Une loi qui entend faire de la France une grande puissance du numérique comme le précise Libération, objectif de la Grand-Messe, donner à voir et à comprendre l'ampleur des bouleversements qui affectent l'économie et donc l'emploi en France. Et comme une science exacte, le hasard veut qu'après 6 ans de silence, l'ancien patron de Vivendi, Jean-Marie Messier, livre dans le Figaro sa vision quant à l'impact du numérique sur l'économie et appelle la France à ne pas rater cette révolution digitale. Mais est-ce que cette volée de réformes suffira à la France pour ne plus être à la traîne de l'Europe sur le marché du travail, comme le soulignent les échos ce matin, et qui précise que sur ce point-là aussi, la France n'est pas très bonne élève ? C'est peut-être pour ça que la prudente ministre de l'éducation parlera demain d'expérimentation et non pas de réforme de la carte scolaire, là aussi dans un exercice délicat autour de la mixité sociale à l'école. Mais réforme ou expérimentation, peu importe, le chantier s'annonce difficile. Si la croix ce matin sonne l'alerte rappelant un sondage qui donnerait l'UFN en tête dans 4 régions sur 13, et alors que le prochain scrutin régional en France risque d'être marqué par une importante abstention, comme un rappel à l'ordre, le quotidien souligne que des élections législatives historiques ont provoqué hier en Birmanie une effervescence plutôt réjouissante. Près de 80% des électeurs se sont déplacés, la majorité votant pour la première fois. Alors, au vote citoyen. Pour sa part, la gauche portugaise est prête à tourner la page de l'austérité, se réjouit l'humanité. En s'unissant, les partis de gauche majoritaires au Parlement seraient en mesure de faire tomber le gouvernement du très conservateur Pedro Passos Coelho. Enfin, pour les inconditionnels, 20 minutes nous apprend ce matin que le retour des guignols de l'info sur Canal, prévu pour novembre, a encore été repoussé. Le quotidien se pose même la question de savoir si on les reverra un jour. Pour finir, sans trop s'attarder sur la défaite de l'OM face à Nice hier, 0 à 1. L'équipe tire un grand coup de chapeau à la casette qui a inscrit un triplé hier face à Saint-Etienne. Et grâce à qui, Lyon remporte le dernier derby de l'histoire de Gerland. Sur ce, très belle journée et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada